Bonjour à tous, voici un nouveau mini-jeu pour votre calculatrice FX92 Plus Spécial Collège, que j'ai appelé « Jeux 2D ». Alors voici le principe du jeu. Au départ, vous avez 20 dollars, et votre calculatrice va lancer 2D. Elle va afficher la valeur du premier D, ainsi que la somme des 2D. Par exemple, elle va afficher 5, donc ça veut dire que le premier D a donné 5, et la somme des 2D fait 9. Maintenant, vous devez dire quel montant vous voulez parier, sachant que vous gagnerez cette somme si la somme des 2 prochains D qui seront lancés sera entre ces 2 valeurs-là, c'est-à-dire entre 5 et 9. Ça peut être 5, 6, 7, 8 ou 9. Si par contre la somme des 2 prochains D est plus petite que 5 ou plus grande que 9, vous allez perdre le montant que vous avez parié. Vous pouvez aussi décider de ne pas parier, donc en tapant 0, mais le fait de jouer vous coûtera 1 dollar. Alors par exemple ici, je me dis que j'ai des chances, en lançant 2D, d'obtenir une somme entre 5 et 9. Donc je vais parier 6 dollars. Bien entendu, vous ne pouvez pas parier un montant supérieur à ce que vous avez. La machine va lancer à nouveau 2D et nous dit que la somme des 2 fait 8. 8 est entre 5 et 9, donc je viens de gagner 6 dollars et j'ai maintenant 26 dollars. Deuxième tour, la machine affiche 3 et 4. Ça veut dire que le premier D a donné 3 et le deuxième a donné 1. Donc 3 plus 1 fait 4. Il faut donc maintenant que je choisisse le montant à parier, en espérant que la somme des 2 prochains D soit 3 ou 4. Comme ça me paraît peu probable, je vais décider de ne rien miser. Donc je tape 0. La machine lance les 2 D et elle nous dit que la somme fait 3. Donc comme je n'ai rien parié, ça me coûte 1 dollar, et donc maintenant je n'ai plus que 25 dollars. Troisième tour, la machine affiche 5, 11. Donc là je me dis qu'il y a de grandes chances que la somme des 2 prochains D soit entre 5 et 11. Donc je vais parier 10 dollars. La calculatrice lance à nouveau 2D et leur somme fait 4. Donc pas de chance, 4 n'est pas entre 5 et 11. Donc je viens de perdre 10 dollars. Le jeu s'effectue en 10 tours et le but est bien sûr à la fin d'avoir le montant le plus grand possible. Alors voici un exemple de partie. Je fais exécute. Il me dit que j'ai actuellement 20 dollars. Exécute. Il tire 2 D et il affiche 2,03. Donc il faut maintenant que je choisisse le montant à parier, en espérant obtenir au prochain coup 2 ou 3. Je me dis qu'il y a peu de chances que ça arrive. Donc je vais parier 0. Il me dit que la somme des 2 D fait 7. Donc j'ai bien fait de ne pas parier. Donc il affiche non quand la valeur n'est pas bonne. Et il affichera oui lorsque vous gagnez. Et il me reste 19 dollars. Deuxième tour. 2,8. Donc ça c'est pas mal. Je pense que j'ai des chances que la somme soit entre 2 et 8. Donc je vais parier par exemple 10 dollars. Exécute. J'obtiens 6. Donc il me dit oui c'est bon. Et je me retrouve avec 29 dollars. Alors voici à gauche le programme à taper. Et à droite le code des touches. Pour avoir deux décimales, pensez à bien faire seconde menu 3,1,2. C'est-à-dire seconde menu, menu 3, menu 1 et choisir 2. Voilà, bon amusement et je vous dis à bientôt. Au revoir. Ciao.